La loi qui régit la permanence des activités commerciales de 2013, c'est la loi 06-13 qui rectifie la loi 04-08 de 2004. Nous sommes à la troisième année de l'application de cette loi et d'après les expériences passées, l'aide de Seghir passée et même l'aide de Kubur de l'année passée, nous avons eu de bons résultats. La permanence a été respectée à plus de 95%. Mais là, il faut que les citoyens sachent que ce chiffre, c'est-à-dire ce pourcentage, c'est par rapport aux commerçants concernés par la permanence. Les commerçants qui ne sont pas concernés par la permanence, c'est automatiquement qu'ils ne travaillent pas. Le chiffre, c'est 32 000, presque 33 000 commerçants avec une moyenne de 22 à 23 locaux au niveau de chaque commune vu que nous avons 1541 communes. Les boulangers, nous avons 5 000, presque 5 000 boulangeries qui vont assurer la permanence durant les jours de l'aide avec une moyenne de 3 à 4 boulangers dans chaque commune et nous croyons que c'est largement suffisant pour satisfaire le besoin et garantir le service pendant les jours de l'aide. Mais quand vous sensibilisez sur la permanence, vous informez sur les risques encourus en cas de non-respect de la permanence, c'est-à-dire les sanctions prévues justement par la loi ? Bien sûr, la loi 0306 prévoit deux genres de sanctions. La première sanction est une amende qui est de 30 000 dinars à 200 000 dinars. Deuxième sanction, c'est la fermeture du local pendant 30 jours. Donc, ce sont des lourdes sanctions. Un commerçant, si vous lui dites qu'il doit fermer pendant une semaine, ce sera une énorme perte pour lui, surtout, vis-à-vis de la confiance des citoyens, de ses clients. Mais M. Boulounou, ce qu'il constatait aujourd'hui, c'est que certains commerçants, certains d'entre eux du moins, ouvrent une heure par jour. Ils considèrent qu'ils ont assuré la permanence, notamment pour les boulangeries, qu'ils ne font qu'une seule fournée, ils disent c'est bon. Maintenant, la majorité des commerçants, si ce n'est pas tout, savent que même les services du contrôle au niveau des directions du commerce, au niveau national, il y a plus de 2 000 agents de contrôle qui vont contrôler, c'est-à-dire qui vont contrôler ces commerçants concernés par la permanence. Et comment contrôler ? Soit que le contrôleur a le droit de contrôler la nuit, même la nuit, pour les boulangeries, la matinée, l'après-midi. Donc, les commerçants concernés par la permanence seront sous contrôle à chaque heure, jour et nuit. Donc, je ne vois pas que... Bon, il faut savoir aussi, il faut comprendre aussi que le commerçant est un citoyen. Ce n'est pas normal qu'un citoyen va acheter du pain à 7h30 du matin, le premier jour de l'Aïd, alors que tous les citoyens sont à Slate l'Aïd. Le citoyen aussi, le commerçant aussi, a ses droits vis-à-vis de ses parents, de ses enfants, de ses... Donc, mais, ce que je peux garantir, c'est que... Mais en temps normal, on peut acheter même le pain à 5h du matin. Le problème ne se pose pas, M. Boulonnois. Mais il ne faut pas oublier... Ailleurs, on achète le pain à toute heure. Mais excusez-moi, il faut aussi citer un point qui est très important. La majorité des familles algériennes s'approvisionnent surtout du pain la veille de l'Aïd. Oui, on a pris l'habitude de congeler maintenant le pain. Donc, même la demande sur le pain se diminue pendant les jours de l'Aïd. Diminuée, exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que 5 000 boulangeries qui seront concernées par la permanence, c'est largement suffisant pour satisfaire le besoin. Il y a un point qu'il faut soulever aussi, c'est l'affichage des listes des commerçants concernés par la permanence. Malheureusement, nous sommes un jour avant l'Aïd, mais il y a un nombre important des APC qui n'ont pas encore affiché les listes des commerçants concernés par la permanence et il y a un risque qu'il y a des citoyens qui ont fait du problème. Oui, mais est-ce que vous, vous ne pouvez pas prendre en charge aussi cette question d'affichage en tant qu'association des commerçants et artisans algériens ? Nous travaillons déjà ensemble avec l'association des consommateurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les APC aussi affichent les listes des commerçants concernés par la permanence. Mais cette permanence concerne aussi le transport privé, taxi et bus. Oui, permettez-moi, c'est-à-dire à l'occasion, de lancer un appel pour les informer aux taxieurs, à nos taxieurs et les transporteurs privés. Je leur lance un appel et que toutes les gares routières, nous avons eu des informations confirmées par les services du ministère du Transport que toutes les gares routières seront ouvertes pendant les jours de l'aide. Donc il y a aussi une permanence au niveau de toutes les gares routières. Donc c'est pour ça que j'invite les taxieurs et les transporteurs d'assurer aussi le service pendant les jours de l'aide. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'avant chaque fête nationale ou fête religieuse comme les de l'aide, il y a cette fièvre acheteuse qui sont par des Algériens qui veulent stocker les produits de peur justement que les commerces n'ouvrent pas. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans une phase où le gaspillage a pris une grande ampleur sur les 40 millions de baguettes fabriquées par jour par les 21 000 boulangeries qui existent au niveau national ? 3 millions de baguettes sont gaspillées quotidiennement. Est-ce que c'est un chiffre qui devrait nous alarmer aujourd'hui, M. Boulonois ? Oui, c'est un chiffre alarmant. Combattre le gaspillage est devenu cheval de bataille dans plusieurs pays au monde. D'après les déclarations et les études de la FAO, l'Organisation internationale, l'Organisation mondiale des produits agricoles, l'humanité gaspille le tiers des produits agricoles. Et c'est énorme, énorme vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire qu'on gaspille plus, c'est-à-dire on nuit à l'environnement, des déchets en plus, des quantités de déchets en plus. On nuit aussi à l'économie nationale parce que les produits qui sont gaspillés, ça coûte de l'argent. Et c'est des produits subventionnés pour ce qui concerne justement la farine. C'est vrai que... Pourquoi on gaspille trop ? Parce que déjà, on n'a pas une culture de consommation. On n'a pas une culture de consommation qui nous pousse à acheter ce qu'on a besoin et la quantité dont on a besoin. Pour le pain, c'est vrai que nous avons plus de 20 000 boulangeries, à peu près 21 000 boulangeries, boulangeries au niveau national, qui fabriquent plus de 40 millions de baguettes par jour. Et d'après nos estimations, on gaspille malheureusement plus de 3 millions de baguettes par jour. Plus de 3 millions de baguettes par jour, c'est-à-dire plus de 30 millions de dinars par jour. Vous avez vu que la baguette coûte à peu près 10 dinars. Donc c'est un chiffre très alarmant, un chiffre énorme. Il faut le combattre. Et pour combattre le gaspillage du pain ou bien d'autres aliments, ce n'est pas uniquement la responsabilité des consommateurs ou les services publics. C'est vrai. Les services publics ont une part de responsabilité. Les moyens de communication ont une part de responsabilité. Les commerçants ont une part de responsabilité. Les opérateurs économiques, les organisations patronales ont une part de responsabilité. l'école, la mosquée, tout ça. Pourquoi ? Et pour éradiquer le gaspillage, pour éviter le gaspillage, il faut aller vers une politique, un programme d'action qui touche tout le monde. D'abord, il faut encourager les unités de transformation agricole. La transformation agricole est très importante pour gaspiller, pour éradiquer, pour éviter le gaspillage. Il faut aussi développer le circuit du stockage. Il faut organiser le marché. Comment organiser le marché ? Il faut créer d'autres marchés dans un cadre légal, un réseau de distribution, marché de gros, marché de détail, marché de proximité. Il faut aussi accroître les campagnes de sensibilisation pour les citoyens. Donc, tout est concerné. Oui, mais quand on est face à cette situation, vous donnez des chiffres alarmants. 30 millions de baguettes qui sont jetées dans les ordres quotidiennement. Cela équivaut à 30 millions de dinars par jour. Ce qui est important. Si on en est arrivé là, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour connaître les causes et les causes réelles ? Avant d'envisager d'éradiquer ce phénomène. D'abord, la première cause, c'est que le produit coûte beaucoup moins cher que son prêt réel. La subvention. La subvention. Parce que dans tout le monde, dans tous les pays du monde, les produits les plus exposés au gaspillage sont les produits subventionnés. C'est pour ça qu'à l'occasion, nous lançons un appel au gouvernement. ce n'est pas pour annuler la subvention, mais changer le mode de subvention. C'est-à-dire ? Changer de politique de subvention. Des subventions ciblées. Au lieu de subventionner le produit, il faut aller vers la subvention du citoyen, du consommateur. Démuni. Surtout. La classe moyenne est démunie. Mais la politique de subventionner le produit encourage le gaspillage. Deviendra un obstacle face aux investissements dans ce produit. Donc, vraiment, c'est un malheur économique. Mais justement, est-ce qu'il n'y a que le pain qui est concerné ou tous les produits maintenant de large consommation ? M. Boulonnoir ? Je vous l'ai déjà dit. Il faut changer de politique de subvention pour tous les produits et tous les services aussi. Parce que vendre un produit, vendre un service avec un prix beaucoup moins que son prix réel, ça encourage le citoyen. Nous avons constaté des égans, par exemple, au niveau du boulanger. Il y a des boulangers qui nous disent, M. Boulonnoir, je connais mon voisin qui a une famille de cinq personnes. Trois baguettes d'apin lui suffisent. Il me dit, non, c'est ça. Donc, c'est faux. Donc, il faut changer de politique de subvention. Mais est-ce que vous avez le coût par exemple du gaspillage par rapport aux produits alimentaires aujourd'hui en chiffres, M. Boulonnoir ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été engagées ? Hormis le pain, bien sûr. Le coût total des produits alimentaires gaspillés est estimé à presque, ou plutôt, à plus de 3 milliards de dollars. Annuellement ? Annuellement, bien sûr. Plus de 3 milliards de dollars et c'est en Algérie. C'est-à-dire, c'est une moyenne avec un moyen. Et puis, et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on gaspille aussi d'autres produits. L'électricité, l'eau, sont aussi des produits qu'on doit réfléchir pour, c'est-à-dire, pour entamer des programmes, une politique pour éviter les causes qui poussent les gens vers le gaspillage. M. Mohamed Tahar Boulonnoir, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Mohamed Tahar Boulonnoir, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est face à une situation d'anarchie au niveau de notre circuit de distribution ? Pas exactement d'anarchie, mais il y a un manque, il y a un décalage. Je vous donne, par exemple, le marché au niveau, c'est-à-dire, on est à 40 millions d'habitants, une superficie de 2 300 000 km² et moins de 2 000 marchés au niveau national, y compris les marchés de gros, les marchés de détail et les marchés de proximité. Le secteur du commerce en Algérie a besoin d'en moins 1 000 marchés de proximité. C'est-à-dire, on a encore besoin. Le manque de marché, qu'est-ce qu'il fait ? Le manque de marché, déjà, il encourage quelque part indirectement, c'est-à-dire, il va augmenter le taux de chômage et encourage aussi l'informel et aussi le manque de marché, surtout le manque de marché de proximité, élargit, c'est-à-dire gonfle la différence entre le prix du gros et le prix du détail. Si nous avons suffisamment de marché, surtout de marché de détail et de proximité, les prix seront revenus à la baisse. Les prix vont baisser. Mais justement, par rapport à cette crise... Et aussi créer d'autres... Si nous avons des espaces de commerce suffisants et si nous avons un nombre suffisant de marchés de proximité, même le taux de l'informel sera diminué. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui que l'inflation essentiellement est provoquée par la désorganisation de notre marché par rapport aux distributions, au réseau de distribution qui est quand même à un stade vraiment limité aujourd'hui ? Alors c'est la fièvre acheteuse qui s'empare des Algériens qui pousse ou qui provoque cette inflation comme le disent certains. Il faut admettre qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur les prix, qui influent sur le décalage entre le prix réel et le prix existant. Il y a d'abord, comme je l'ai déjà expliqué, le manque de marché. Il y a aussi l'informel. Il y a aussi notre mode de consommation. Parce qu'il faut savoir que le mode de consommation influe directement sur les prix, les prix du produit. si on consomme mal, si on ne consomme plus ce qu'on a besoin, automatiquement les prix seront élevés. Et aussi, si le marché n'est pas bien organisé, ça ouvre la porte à la spéculation au monopole aussi. Mais aujourd'hui, comment mettre de l'ordre ? Puisque vous dites aujourd'hui que vous avez considéré que dans toute cette situation, nous avons vu par exemple par rapport à certains produits de saison cette année, les fruits par exemple qui ont été à un prix très excessif pendant cet été. Pourtant, c'était les produits de saison. Est-ce que vous avez considéré que les deux grands perdants dans cette histoire par rapport aux différents intervenants sur le marché de distribution, c'est d'abord le producteur et le consommateur ? Et aussi le commerçant légal. C'est un perdant aussi. il ne faut pas oublier que pour les fruits, il y a une quantité qui va à la transformation. Parce que ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a plusieurs opérateurs économiques, investisseurs qui sont lancés dans les unités de transformation. La transformation, surtout les produits fruits. Malgré qu'on a encore un manque très important, il y a aussi la non-organisation du réseau du stockage. Les chambres froides en Algérie, malheureusement, ne font pas le nécessaire pour garantir la stabilité de l'approvisionnement. Et on ne peut pas garantir la stabilité des prix si on ne garantit pas la stabilité de l'approvisionnement. Mais les chambres froides valent un créneau d'investissement pour les opérateurs. Oui, justement. Ils n'investissent pas, ils attendent ceux de l'État. C'est un appel aux opérateurs. Surtout, nous sommes dans la politique qui vise la diminution de l'importation, qui vise la baisse du taux de l'importation. Ça a baissé l'importation ? Par rapport à l'année passée, oui. Ce n'est pas suffisamment, mais par rapport déjà, il y a un pas pour plusieurs produits. Donc, c'est le rôle des opérateurs économiques. Mais c'est ce que je... Maintenant, un point très important que j'ai oublié. en ce qui concerne le gaspillage. Demain, c'est l'Eid al-Kibir. Les Algériens sacrifient à peu près 4 millions de têtes à l'occasion de l'Eid al-Kibir. 4 millions de têtes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une quantité très énorme du cuir. De la peau, oui, la peau de mouton. En Algérie. en Algérie. C'est un sujet que nous allons aborder le deuxième jour de l'Eid. C'est parmi les rares pays qui n'exploitent pas cet événement pour récupérer les peaux. développer le secteur de la transformation du cuir. Vu que nous importons 80% des produits en cuir, donc c'est un point très important. Où sont nos opérateurs économiques ? Où sont les organisations patronales ? Mais justement, j'allais vous aborder cette question parce que quand on a parlé du pain, certains disent aujourd'hui qu'il faudrait peut-être créer des unités de transformation par exemple et de récupération du pain pour en faire d'autres produits par exemple des aliments pour le bétail ou alors pour les peaux justement pour en faire pour l'utiliser dans la transformation. Mais il y a aussi le circuit c'est-à-dire d'abattage qui est aujourd'hui quasiment informel qui échappe au contrôle de l'État. Il n'y a pas suffisamment d'abattoir pour canaliser toutes ces richesses. Il faut d'abord canaliser le circuit de l'abattage. Il faut aussi mieux contrôler le circuit de distribution en commençant par les marchés de gros. Mais ailleurs vous avez des jeunes qui circulent et qui récupèrent les canettes par exemple pour la transformation du fer. Ce n'est pas organisé et l'informel ne peut pas atteindre des objectifs économiques par le biais de l'informel. Il faut organiser tout ça. Ces jeunes qui récoltent les déchets ou bien les produits ou les produits qu'on a jeté ou bien les cuirs ou bien les cuirs. Est-ce qu'on ne peut pas les encadrer au niveau d'une société spécialisée dans le cadre de la récolte de ces produits ? Donc ils peuvent être canalisés. Mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des opérateurs économiques. Il y a des pays au monde où on trouve deux, trois organisations patronales et ils font 70% de l'économie nationale. Nous avons cinq et six organisations patronales et nous importons le cuir, nous importons les fruits, nous importons les légumes, nous importons les céréales, nous importons le lait, nous importons la viande. Alors, où est le rôle de ces six ou sept organisations patronales ? Mais justement, par rapport à cette question, vous avez dit le commerce en légal lui est perdant. Vous parlez certainement du marché de l'informel aujourd'hui. Il y a plusieurs actions qui ont été engagées pour éradiquer l'informel. On a géré, on a... Mais on n'arrive pas encore à l'illiminer. 1,8 million registres commerce. Oui. 1,8 million à peu près 1,8 million registres commerce c'est les chiffres de 31 décembre 2015. Le CNRC. D'ici le 31 décembre 2016, il y aura à peu près une centaine de mille de nouveaux commerçants. 1,8 million c'est très insuffisant par rapport au nombre de populations. Parce que dans plusieurs pays du monde, le nombre de commerçants doit être 10% par rapport au nombre de populations. Donc, normalement, on a 3 millions à 4 millions de commerçants en Algérie. On devrait les avoir. Il y a ces 1 million ou 2 millions de plus. Mais où ? Dans l'informel. Ils sont pratiquement 1 million à 2 millions ? À peu près 1 million. Il y a toujours un manque. Pourquoi ? Parce que les points de vente informels. Prenons le cas par exemple des habitations, une nouvelle habitation. C'est bien d'habiter des gens dans un city. Mais il faut réfléchir à ouvrir les locaux des commerces avant que les habitants ne s'installent. Pourquoi ? Parce que dès que les habitants s'installent, demain matin, les habitants commencent à chercher le pain, les fruits, les légumes, ils ne trouvent pas, c'est l'informel qui vient. Qui prend la place. Des commerçants, le goût. La nature a horreur. Du vide. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on évalue aujourd'hui le coût de ces commerces informels ? Monsieur Bolognois ? Parce qu'il ne paye pas d'impôts ? Les trois dernières années, d'après nos estimations, nous avons fait une attitude avec des représentants des distributeurs, des importateurs, même une dizaine de fabricants. Nous avons eu une estimation d'à peu près 400 milliards de dinars. C'est une perte. C'est une perte à cause de l'informel. 400 milliards de dinars par an ? Par an, oui. C'est un manque à gagner. C'est-à-dire, si nous avons canalisé toutes les personnes, tous les réseaux dans l'informel, nous avons canalisé et encouragé à travailler dans le formel, l'organisé, le trésor public gagnera 400 milliards de dinars. des questions des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, l'informel, tout le monde en souffre et tout le monde est concerné, les commerçants avec la concurrence déloyale aujourd'hui qu'ils rencontrent avec ces commerçants informels, l'État subit d'énormes pertes au niveau des revenus, le peuple par rapport à l'hygiène des rues qui est le plus grand drame du pays. Alors, messieurs, est-ce qu'aujourd'hui vous avez par exemple un poids pour contribuer à des réformes de fonds qui peuvent remédier vite à cette situation par exemple en émettant des propositions réelles et efficaces sur le terrain ? C'est la question de l'auditeur, M. Boulonoir. Oui, merci. Déjà, nous allons nous sommes en train de préparer un dossier pour que nous avons nous allons remettre au gouvernement avant fin 2016 pour faciliter la tâche aux opérateurs prévus pour construire les marchés de détail et les marchés de proximité puisque on est dans une politique de diminution des importations. C'est-à-dire d'une manière on va aider l'État les opérateurs prévus vont aider l'État à créer des marchés de proximité. Donc nous allons pas attendre que l'État va créer des marchés de proximité et de détail. L'État peut créer des marchés de gros, peut contrôler, peut gérer, mais nous allons faire en sorte qu'à partir du début 2017, nous avons encouragé les opérateurs et leur garantir que les commerçants vont assurer la distribution de leurs produits à condition qu'ils participent à créer des marchés de proximité. C'est la proposition que vous allez formuler. C'est la proposition que nous allons formuler avant fin 2016. Mais justement vous avez parlé de marchés de proximité, vous avez dit il y a un manque en Algérie l'équivalent de 1000 marchés mais ceux existants aujourd'hui sont dans un état de délabrement très avancé et ne répondent pas aux normes. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont tout le temps les commerçants en conflit en plus avec les APC. Celui de Karim Belkassim ils sont dans l'obscurité parce qu'ils sont en conflit avec le PAPC. Celui de Belkhadim c'est un véritable bidonville où vous avez les regards à ces... Ce que j'ai visité. C'est pas uniquement. Et surtout les marchés gérés par les APC. Il faut le dire. Il y a des marchés, une centaine de marchés au niveau national gérés par les APC. qui sont dans un état catastrophique. C'est pour ça... Vous les avez recensés ? Plus de 100 marchés de proximité et de détail gérés par les APC qui sont dans un état vraiment catastrophique. C'est pour ça que nous lançons un appel au gouvernement pour pour prendre en charge le gouvernement par le biais du ministère du commerce doit prendre en charge la gérance de ces marchés gérés par les APC. Les retirer aux collectivités locales ? Non. Soit créer des espiats soit créer des épiques des entreprises publiques économiques. Alors justement par rapport aux chiffres que vous avancez sur le gaspillage du pain pourquoi ne pas créer des entités de recyclage ? C'est trop bien. Pour le pain ? Pour récupérer le pain ? C'est une très bonne idée. Mais c'est une affaire des opérateurs économiques. Pour les commerçants les commerçants n'est pas censés créer des entreprises... Mais avant on voyait des petits commerçants les éleveurs de bétail qui faisaient du porte-à-porte pour récupérer le pain. Ils ne le font plus maintenant. Mais ce que je peux garantir madame je peux garantir que les commerçants vont signer des contrats vont proposer des contrats à signer avec n'importe quel opérateur qui va créer une société de récolte des déchets. Alors ça serait un bon créneau d'investissement. Alors autre question monsieur Boulon-Noir certains vous disent si on gaspille le pain parce qu'il est de mauvaise qualité. Il n'est pas bon. Et pourquoi on l'achète ? Et pourquoi on achète cinq baguettes au lieu de deux ou trois ? Bonne réponse aussi également. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui vous dites maintenant il faudrait peut-être augmenter le prix du pain mais peut-être vous monsieur Boulon-Noir vous en avez les moyens mais certains ne l'ont pas. Certains citoyens. J'ai dit qu'il faut changer de politique. Le pauvre ne peut pas avoir. Il faut changer la politique de subvention. C'est-à-dire subventionner les citoyens subventionner les consommateurs. Et non pas le produit. Mais il y a aussi une étude économique qui dit que les produits subventionnés sont les produits les plus exposés au gaspillage. Et aussi les produits subventionnés sont les plus exposés à la contrebande. la farine le lait l'huile le sucre les produits de large consommation les carburants oui oui les produits l'Algérie pour certains fait vivre les trois pays frontaliers ou les quatre pays frontaliers l'Algérie le Maroc la Tunisie et la Libye et certains produits vont même vers les régions subsahariennes donc c'est pour ça subventionner les produits c'est-à-dire encourager le gaspillage et encourager en même temps la contrebande subventionner le produit c'est encourager le gaspillage et encourager la contrebande mais pour cette année certains ont relavé le fait que le prix du montant a baissé parce qu'on a fermé les frontières les frontières sont beaucoup plus contrôlées c'est ce qui a fait qu'il s'est réperçu c'est un facteur c'est une raison parmi les raisons c'est un facteur et il y a d'autres raisons également ? bon pourquoi deuxième raison c'est que l'Eyderkbeer se coïncide avec la rentrée scolaire troisième raison c'est que il y a une abondance dans les produits l'année passée d'après les éleveurs disent que ils ont préparé à peu près 5 millions de têtes pour l'Eyderkbeer marcher à l'occasion de l'Aid al-Adha mais certains disent aussi que c'est le phénomène de la sécheresse l'éleveur il préfère le vendre que de le voir mourir c'est la troisième raison j'ai cité deux raisons les raisons les plus importantes monsieur Mohamed Taharab monsieur Hadj Taharab le noir merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio tous les auditeurs et bonne fête à tous les algériens bonne fête et l'invité de la rédaction vous le retrouverez dès mercredi prochain bonne fête